et il salle à tous c'est 4b cycle j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est un super comme vous le voyez ici on se retrouve sur le jeu tour de france 2020 et voici le note donc si vous avez pas vu les autres épisodes je vous mets une playlist ici en haut à droite donc vous avez juste à cliquer si vous êtes sûr si vous regardez la vidéo sur télé ça fonctionne pas malheureusement juste avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de vous abonner mettre la cloche ça fait plaisir partager à vos amis à votre famille à n'importe qui vous pouvez aussi liker allez voir mon site web mon compte insta le jeu que j'ai créé avec scratch aussi allez voir mon tipeee donc en fait ça sert à vous regarder les courtes vidéos d'une minute et ça me donne un petit peu d'argent et là il n'y a pas le speed choqué donc à partir pour cette étape là et on va essayer d'aller dans l'échappée par contre je vois qu'il y a du vent donc j'espère que on va pas se prendre de bordure avec les leaders regardez qui a de l'échappée marquer chi moi personne avant le tour de france je le connaissais je connaissais un peu mais pas trop mais c'est vraiment un super bon coureur suisse il a 20 ans je pense 19 en tout cas il est assez jeune donc il ya michael char aussi et le plus gros sprinteur en plus dangereux en sprint c'est yorken roulance je vais tenter un petit coup de poker comme il ya le ravito juste après hop j'aime fatiguer je prends mon ravito de rouge yorken roulance a tout de suite sauté d'un autre roue mais je pense que ça pourrait peut-être fonctionner je reprends encore le ravito de rouge non yorken roulance va s'imposer au sprint quoi que là on commence à déborder ça va être très très chaud et non il s'écrasse sur la fin donc on remporte le sprint intermédiaire donc on va gagner des points on va gagner pas mal de points au maillot vert et ça c'est pas mal et je pense que dans un sprint donc si on gagne le prochain sprint intermédiaire je pense qu'on a des up en axel et en sprint et peut-être en pleine aussi il ya du vent là donc j'ai demandé à mon équipe de rouler si jamais on peut faire une bordure pour écarter certains hommes du classement général ça serait pas mal ah bah oui on a fait éclater tout un groupe avec arnaud des mars le groupe maillot le groupe maillot vert donc avec arnaud des mars ah ouais il ya pas mal de sprinteurs mais je pense qu'ils vont revenir quoique ça va être chaud il ya aussi bonifatio on est en train de tout faire éclater avec notre équipe c'est toute notre équipe qui roule là donc c'est vraiment pas mal si j'ai peut-être un truc à faire je vais attaquer je vais faire comme avant attaquer prendre mon rouge un shit ils nous suivent tout de suite par contre on s'est écrasé à la fin on a gagné tous les sprints intermédiaires de la journée en fait on a gagné tous les sprints intermédiaires de la journée en fait je vais à tout mon équipe de taquer je vais à tout mon équipe d'attaquer ok on va attaquer on va attaquer ça va être choc à la b1 on est toujours en tête on va s'imposer attention pas mal on va pouvoir attaquer encore très longtemps bon moi il aura bien fonctionné la technique comment on fait le On a gagné tous les sprints intermédiaires De la journée en fait Donc c'est pas mal Et ça a bien fonctionné J'ai quand même fait éclater ici le groupe Un groupe de 64 coureurs 15 coureurs, 5 coureurs Donc la bordure aura bien fonctionné Par contre mes coureurs ils ont pris un coup Ils sont tous un peu morts Mais on a écarté des favoris Donc c'est pas mal On va faire Les comptes à l'arrivée Pour voir qu'est-ce qui est distancé Et qu'est pas distancé Mais c'est vraiment pas mal Allez la flamme rouge là Par contre vous voyez Il y en a plein qui sont revenus On est 115 dans le peloton maintenant Attention c'est qui qui va s'imposer C'est Kalabewan je pense Ouais Kalabewan devant Démar Si j'ai bien vu Ça c'est Aminio Il fait Quantième Est-ce qu'il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il fait 6 Je pense C'est pas mal S'il fait 6 Mesdames et messieurs Accueillez le chaleur Il est dans une forme Il est en tête du club Il joue les tout premiers ronds Il est dans une forme En fait Nous on a 2 maillots Et Kalabewan Il a Les autres C'est bien les gars On est à notre place On visait un top 10 Vous avez fait le boulot Puis satisfait On a perdu le maillot jaune C'est la déception du jour Non et huitième Eloin Damien Deuxième Très très bien placé Le premier vrai grimpeur Que je vois ici C'est Romain Bardet Après La cassure Elle commence là Florian Sinéchal Modard Guillaume Martin Écarté Pour le classement général Warren Barguil Aussi Christopher Froome Oliveira aussi Je pense que c'est un bon grimpeur Higuita aussi Rennes Taramae Je pense que c'est aussi Un pas mal bon grimpeur Les Soucerada Ça aussi C'est un bon George Bennett Emerick Mass Je fais comme ça Elle a volé Vlazov C'est lui qui a gagné Une étape Qui a gagné Une course Au Mont Ventoux Le Je me suis un plus Le Mont Ventoux Dénivelé de Shannon Je pense que ça s'appelle Donc Au classement général Caleb Ewan en tête Et loin Damien Dans le même temps Deuxième Tamino huitième Nous On est Trente-neuvième Ici Le meilleur grimpeur Il n'y a que Six points qui ont été joués Et il y a juste Hayon qui a su en prendre un Donc on a cinq points Et Hayon un Le maillot vert 81 points Caleb Ewan 103 Viviani 82 Ah ouais c'est chaud Entre Viviani et nous Et loin Damien Il est cinquième Avec 77 points Tamino neuvième Avec 49 points De plus De plus Treizième Et puis après Polanque 34ème Et Florian Sénéchal 38ème Tamino meilleur jeune Et loin Damien Meilleur jeune Devant Tamino Et Tadej Pogacar Qui est tout de suite Là Ici il y a Martin Cycle Nous Bernal De plus Hirschi Il est ici Équipe On est la Dernière meilleure équipe Ouais Mais on est tous Dans le même temps Et on est très clairement Le plus combatif Déjà 100 km Devant Mika Elchar Au niveau du classement PPC Damien et loin Euh individuel Damien et loin en tête Nous deuxième Donc c'est vraiment pas mal L'équipe On est en tête Ok Il n'y a pas de speech Non plus Et c'est qui Qui est parti avec nous C'est Emryk Je ne sais pas Si c'est Emryk Ou Emryk Eh oui Maintenant lui Comme il ne sait plus jouer Le général Il est à plus de 5 minutes Il va falloir gagner L'étape Mais je ne l'utilise pas assez Cette caméra Je pense Par contre Allez on déborde De une rythmase Normalement On devrait s'imposer Ouais On s'impose C'est bien On fait encore Le plein de points Après il y a un call De deuxième catégorie Une côte Plutôt je pense C'est ça qui va être Le plus dur Mais ça va nous ramener Le plus de points Parce qu'il ne faut pas oublier Que là On est le maillot à poids Et Emryk Non il a En fait On est le seul A avoir des points Avec Ahoyun Nous voici à un kilomètre De la côte de Marillac Il reste un kilomètre Avec Emryk Qui commence Qui commence à attaquer Là J'essaye de bien Me mettre dans sa rond On est à 500 mètres Vers 300 mètres Là je fais le gros effort Je l'ai peut-être Lancé un tout petit peu Tôt Oui Deuxième On a trois points Voilà le classement On va gagner des plus en accès Et en sprint Ça ça fait vraiment plaisir Par contre Ce que j'aimerais bien Qu'il change Pour le Tour de France 2021 Ou je ne sais pas Comment il va s'appeler Mais j'aimerais bien Qu'il mette Qu'on puisse gagner des points Par exemple Quand on finit deuxième D'un sprint intermédiaire Ou quand on finit Dans le top 5 Comme ça Ça serait mieux Parce que Si tu finis pas premier Tu ne gagnerais en plus Donc Il y a des fois C'est chaud de faire évoluer Ton coureur Le peloton Roulé à bloc Je ne sais pas pourquoi Du coup J'étais en train D'accélérer le temps En une fois Je le vois dans le peloton C'est indispensable Pour conforter Notre place de leader Je vais essayer de Je vais prendre le bleu Et je vais essayer De quand même Marquer des points On est maillot à point Allez je lance ici Est-ce que quelqu'un Va nous suivre Maintenant Ça va faire plus que monter Et descendre Et bientôt À bout de force Essaye de gérer Si tu veux éviter C'est pas grave C'est Deuxième catégorie Qui s'enchaînent Donc c'est ça Qui va être le plus important On a un kilomètre du sommet Mais j'ai dû prendre Lionel Tamino Parce que Martin Seifel Il est vraiment Un rupteur Là On arrive dans Des très très forts Pourcentages 23% 23% 24% C'est énorme Mais j'ai pris J'ai quand même pris Un autre coureur Pour bloquer les points Je vais essayer de bloquer les points Voilà Martin Seifel Se fait lâcher Je sais pas Je sais pas où attaquer Parce que c'est vraiment Des énormes pourcentages Ici Allez moi J'attaque ici Mais vous voyez Tous les favoris Sont devant On va gagner quelques points Quand même Je sais pas combien On en gagne aucun Ok Les coureurs Devront toutefois Rester vigilants Car quelques virages Serrés Risquent bien De les surprendre Maintenant En route Vers une deuxième Deuxième catégorie Et après Arrivée Ça a fait la côte Un tempore très très élevé J'ai essayé de sortir Pour prendre les points On est à 700 mètres C'est un peu trop tôt Ah bah je sais plus Prendre mes raviteux Ça roule fort derrière C'est pas le moment De se relâcher J'ai quand même Repris Hop On est tout seul Y'a plus que nous Dans le groupe C'est bien T'as remporté Le dernier grimpeur D'aller vite Que nos concurrents Ne prennent trop de points Au moins Je fais une petite avance Avec les autres Et on va pouvoir Faire la descente Tranquille Pour bien récupérer On a fait 25 secondes Avec le groupe derrière T'as 30 secondes Sur le peloton Limite Je pourrais essayer De faire la descente À bloc Et 12 kilomètres En vrai Ça peut se faire Une côte de troisième catégorie C'est la dernière Et on pourrait peut-être S'imposer Je vais essayer Y'a l'attaque De Romain Bardet Y'a tout le monde Qui le suit Tout de suite Voilà maintenant Ça c'est Il vous reste 2 kilomètres Avant d'arriver au grimpeur Attention Roblich qui attaque Ça va être comme ça Tout le temps Maintenant Ça va changer de rythme Pour essayer De De faire mal À ceux Qui sont dans le rouge Là par contre J'ai plus Beaucoup de rouge J'ai plus de ravito de rouge Donc si jamais Y'a une attaque J'ai un petit peu Dans la merde Mais après C'est la descente Et du plein Il faut essayer De basculer Avec les meilleurs Ici J'ai tenté De faire un petit effort Pour passer en tête Et peut-être Un petit écart aussi 3 secondes de quart On est à 7 secondes de quart Là Et on va s'imposer Là Normalement Si jamais On s'impose Comme ça C'est magnifique Derrière Peut-être Qu'ils vont sprint On est à 400 mètres On va peut-être Pas célébrer Pour gagner Le maximum De temps Possible Pour le général Allez On s'élève Vite fait On s'impose Ici À l'étape De Le Lorient Magnifique victoire Avec du panache On a essayé À plusieurs reprises Attaquées Vraiment pas mal Mesdames et messieurs Accueillez-le Chaleureusement Voici Le vainqueur De l'étape Tu joues Énorme victoire De Hélène Damien Il va monter Sur le podium Pour recevoir Son maillon Et la bise Des autaires Il est dans une forme Etincelante Il est en tête Du classement Il joue Les touts On a tous les maillots Sauf le maillot vert Mais vraiment magnifique Victoire De Hélène Damien Avec du panache Il a attaqué Il a attaqué Il a attaqué Vraiment pas mal On prend le maillot jaune C'est une journée parfaite On met quand même 8 secondes À Romain Bardet C'est pas n'importe qui Il est à 22 secondes De nos général Romain Bardet Nous on descend Dans le classement 71ème Au maillot Par points Et loin Damien Et deuxième À 7 points On a 3 points d'écart Après il y a Barguil Maillot vert 121 points Pour nous 127 pour Caleb Ewan Et loin Damien Qui remonte 109 points Taminho 56 points Il est 10ème Romain Bardet Il est là 11ème Après Il y a qui encore Pour notre équipe Van Barl 12ème 17ème De plus 33ème Polonk Et 34ème Sénéchal Et loin Damien Meilleur jeune Devant Bernal Tadej Pogacar Donc c'est vraiment Pas mal Lorenz de plus 6ème Ici Taminho 5ème Ils sont dans Le même temps Après Yannou Martin Seikol 9ème À 8 minutes 14 On est la 3ème Meilleure équipe Donc c'est pas mal Et on est vraiment Le plus Combatif On a déjà mis 200km À Enric Mas Donc c'est vraiment Pas mal Il y a vraiment Pas mal De points On est presque À 300 points Pour le Placement À ce qui va faire mal C'est la récup Tout le monde À fond À part nous Alors qu'on a La meilleure récup Presque Il y a juste Loin d'Amiens Qui a le meilleur Récup Que nous On est à 45.9 Et on a un plus 2 Plus un sprint Plus un axel Ce qui nous donne 70 et 70 Donc c'est pas mal Après ça sera Gagner une étape De plaine Ouais c'est Terminer un monument Gagner une étape De plaine Pour améliorer La note Et on sprint Ouais En montagne Il faut faire quoi En vallon Terminer une étape De vallon Ok donc Deux étapes On aura encore Un plus un On voit qu'on a Kilomètres Du classement Les meilleurs grimpeurs Là Personne n'a Le peloton N'a pas voulu Laisser partir On était des trop grosses Échappées On a On a Et le directeur sportif A dit En début d'étape Que On peut peut-être Terminer l'étape Au bout L'échappée Parce qu'avec les boss Il va avoir du mal A contrôler Le peloton Malheureusement J'étais dans l'échappée Mais il y a eu un bug Dans le jeu Il l'a Je ne savais plus accélérer En fait Il m'a arrêté Je ne savais plus accélérer Donc C'est un peu chiant C'est un peu chiant Et encore Et toujours des bugs Dans le jeu Ça serait bien Que On les efface Tous On est quatorzième Est-ce qu'on va gagner le point ? Treizième Ouais c'est jusqu'à 15 Ouais c'est jusqu'à 15 On gagne genre 5 points 3 points Et du coup C'est un peu chiant C'est dommage Ça aurait été une très très bonne étape Limite J'hésite à faire rouler Mes équipiers Pour Revenir sur le groupe de tête Mais je me dis Ça sert à rien Tout le monde s'est mis à rouler Donc moi j'ai roulé avec mon équipe Et donc je peux prendre l'échappée Par contre le seul truc C'est qu'au niveau du boulot On n'est pas top Maintenant je vais attendre Que quelqu'un vienne avec Parce que sinon Ça va être trop dur Échapper tout seul Bon bah voilà Le peloton nous roule après Il y a Warren Barguil Qui est revenu d'échapper Et du coup Le peloton il n'arrête pas de rouler Donc c'est un petit peu chiant On s'est battu au moins 10 fois comme ça Avec le peloton C'est chiant Allez On essaie de se décaler C'est qui en tête ? Le peloton roule fort Restez bien placé On est deuxième Donc c'est pas mal Voilà le classement Du dernier grapheur Après c'est le code De première catégorie Et le peloton Qui arrête De tout rouler Donc ça c'est une bonne nouvelle Bah Barguil est derrière C'est pour ça Il faudrait essayer Qu'il ne revienne pas Au fait On a un kilomètre Là Côte de première catégorie On gagne 10 points Si on passe au sommet Et c'est des forts pourcentages Il n'y a plus qu'Adrien Petit dans le trou Ah non Valgren Valgren Irène Terramay On est à 500 mètres Moi là je lance Le sprint Valgren C'est un très très bon sprinter J'ai lancé trop tôt J'ai lancé un tout petit pot trop tôt Non On gagne 10 points Et du coup ça me fait gagner Pas mal de plus ça Parce que Passer en tête Du coup de première catégorie C'est pas mal On ne peut plus le perdre aujourd'hui Continuez comme ça Par contre Valgren là Il sort en costaud Il faut vraiment se mettre dans le rouge Pour le suivre T'es bientôt à bout de force Essaye de gérer Si tu veux éviter une défaillance J'espère qu'il va se relever Un petit peu à un moment J'ai tout de suite passé le relais On est à 40 kilomètres Et ça fait finalement trop dur pour lui On est à 1 kilomètre Le peloton m'a repris Et là je dois vraiment m'accrocher Pour être dans la route Viviani Et tout ça Allez à 800 mètres La Viviani qui craque Là je suis vraiment dans le rouge Mais j'ai pas le choix d'attaquer Quitte à tomber en défaillance Voilà moi ce que je veux C'est juste passé les gars Je vais pas attaquer Vous inquiétez pas Voilà On gagne les points C'est tout ce qu'on veut Je savais ce qu'il compte Après il y a un sprint Et de nouveau une côte de deuxième catégorie J'ai pas si on va savoir aller jusque là Parce que j'ai plus de ravito Donc on va se retrouver avec un autre coureur je pense On a un kilomètre du sprint un tout Mais regardez notre barre bleue On va pas savoir faire de la folie Avec une barre bleue comme ça On va finir quatrième Et ça serait déjà bien Ouais Maintenant eux ils ont attaqué un colbrelli et tout ça Ils veulent la victoire d'étape Ah bon on revient super fort sur eux Ça c'est bien On gagne pas mal de bleu Et bah peut-être qu'on va savoir arriver Non le peloton est à 11 secondes Mais on va peut-être pouvoir gagner un petit peu plus de bleu Et le résister Ça attaque d'un kilomètre ici Il a essayé de sortir du peloton Ouf il est loin Je vais dire à tout le monde L'attaqué Là c'est le postaud qui sort tout Et peut-être le sommet de cette côte Empochera 5 points Pour le classement de la montagne Là je suis dans le rouge par contre J'aimerais bien au moins prendre un petit point Ça va pas être possible Ok Je vais attaquer On est dans le rouge là malheureusement Ça va être chaud de sprinter Et il faut quand même essayer Il est en train de se faire décramponner C'est une bonne nouvelle pour le général On va terminer dans le temps des meilleurs Cinquième je pense Cinquième ou sixième C'est devant derrière Quintana Et hop Je vais prendre mon coureur Et on termine avec monsieur Wodewanart S'il vous plaît Avec Cosmé froid Bétiol On finit avec des grands du cyclisme Là C'est pas mal du tout Je pense qu'on doit finir C'est vraiment chaud à dire Je sais pas si on termine devant ou derrière Quintana Ça se joue Je pense qu'on finit devant Quintana Donc on finit cinquième Mesdames et messieurs Applaudissez-le bien fort Sauf le football song Ah non c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ah ça c'est bon En fait on a tous les maillots Sauf le maillot du Le maillot parfois Donc la maillot d'air Vous avez réalisé une bonne perfves aujourd'hui Intégrer le top 5 sur cette étape C'est un bon résultat On conserve le maillot jaune C'est une journée parfaite robs qui se rapproche en 27e et bardet qui a perdu du temps malheureusement nous on est 61e on gagne plus 10 positions donc c'est pas mal ok ça va on a 15 points 17 points d'avance sur valgren pour le maillot du meilleur grimpeur 137 points pour nous 149 pour calais b1 au niveau du classement par points et loin d'amiens 5e meilleur jeune 30 déjà devant bernal donc c'est pas mal il ya david golud qui d'ailleurs a remporté la quinzième étape du de la volta je pense je sais si c'est la quinzième mais vraiment je suis content pour lui c'est un bon coureur et il mérite cette victoire donc de plus 5e taminio 6e nous 7e regarder ça fait 5 6 7 c'est marrant on est la meilleure la deuxième meilleure équipe derrière ineos et devant instana et on est le plus combatif très très largement là devant enrique masse et on est il en amiens et martin cycle on est un et deux du classement pro cycling individuel il a 194 points non on a 66 taminio il est neuvième donc c'est pas mal van bar le 17e et de plus 26e on est la meilleure équipe 323 points je pense qu'on avait plus ou moins ce nombre de points là à la fin de saison par contre la récup elle fait mal à tout le monde dans la plus 4 plus en récup plus en résistance plus en endurance plus en montagne et c'est tout donc c'est bien la 71.2 de notre général et l'endurance ça va être la première note qu'on va avoir dans le vert je pense il faut qu'on termine encore trois étapes hors délai donc je pense que ça va aller et après les autres trucs ça va être un peu plus compliqué on va s'arrêter ici pour cette vidéo donc dans le prochain épisode ça sera contre la montre je sais pas si il est individuel ou ou par équipe contre la montre je suis pas très très fort je connais pas bien moi mais aussi la vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à activer la cloche en même temps à liker la vidéo pour permettre un meilleur référencement pour la vidéo et pour la chaîne à partager à vos amis à votre famille à si vous voulez faire découvrir le vélo à quelqu'un ou quelqu'un qui aime bien le vélo ou découvrir le jeu aller voir mon site web le jeu que j'ai créé scratch mon insta donc tout ça c'est en description et aller voir ma page tipeee pour vous regarder une courte vidéo de une minute et ça me permet de gagner un petit peu d'argent donc c'est aussi un lien dans la description donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et bien on va se retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo allez à vendredi